Mesdames et messieurs, bonjour, 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 bonsoir. Voilà, c'est votre frère éloge depuis Gettysburg, Maryland. Je suis de passage ici et comme vous le savez, chaque fois que je suis dans un pays, je tente de faire soit une vidéo, un enseignement ou de donner un petit conseil pouvant permettre aux gens d'avancer. Et aujourd'hui, le programme que j'aimerais faire s'intitule « 5 minutes pour appeler votre miracle ». Voilà, si vous êtes prêt à décoller pour ces 5 minutes de prière pour appeler votre miracle, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes dans le cadre de notre émission « 5 minutes pour appeler votre miracle ». Bien amis, en effet, l'on peut faire une bonne prière, une prière ciblée et une prière bien organisée qui peut lui permettre d'avoir ce qu'il veut. « 5 minutes pour appeler votre miracle » est une émission ou une série de prières durant laquelle je vais juste apprendre aux gens à déclarer quelques paroles en quelques minutes et à les répéter juste à ce que ces paroles se concrétisent. Mais cela commence d'abord par le ciblage de l'objectif à atteindre. De temps à autre, les enfants de Dieu se retrouvent dans les problèmes et la plupart de ces problèmes sont dus à ce qu'il y a un blocage dans leur vie. Si donc la personne qui veut prier pour sortir de ces problèmes peut vraiment choisir un sujet clé, c'est-à-dire le sujet qui vraiment constituerait le déblocage de sa situation et se focaliser là-dessus et le répéter et ce, chaque minute, c'est-à-dire chaque 5 minutes, au moins chaque 1 heure, dès que vous vous souvenez de ça, vous vous mettez à appeler votre miracle. Vous allez voir que les enfants de Dieu seront non seulement bénis, mais aussi ils seront vraiment protégés. Imaginez-vous un enfant de Dieu qui, chaque 1 heure, décide de prendre 5 minutes pour appeler son miracle. Je vais vous donner un exemple pour une femme qui a besoin d'aide financière et qui se refait à la parole de Dieu qui dit que l'Éternel appelle les choses qui n'existaient pas et elle se présente comme si elles étaient. Alors, de ce fait, comme la parole de Dieu me donne aussi le droit de demander pour recevoir, j'appelle mon miracle. Si donc cette personne se donne un créneau horaire, c'est-à-dire un temps, pour appeler son miracle, c'est-à-dire qu'au cours de sa journée, elle s'arrête chaque minute et elle déclare. J'appelle, par exemple, telle chose dans ma vie au nom de Jésus. Si cette personne a besoin d'aide financière, elle se fixe le montant et dit, par exemple, j'appelle le montant qu'elle veut et puis elle le dit, elle le répète et autres. Chaque 5 minutes, c'est-à-dire que, pas chaque 5 minutes, mais au moins 5 minutes chaque heure, elle s'arrête, elle se souvient de ce qu'elle est en train de faire, elle prend une pause et elle commence à déclarer sa bénédiction. Soit elle déclare, elle prophétise ou elle leur donne la manifestation de sa bénédiction. Vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, cette personne pourra vraiment faire une bonne prière. Une bonne prière qui ne consisterait pas tout simplement à dire de nombreux points de prière, mais à avoir un point ciblé sur lequel la personne va maintenant se concentrer chaque minute pour demander à Dieu sa bénédiction. Donc, ce petit enseignement est une introduction de ce que j'aimerais faire, mais le but est de vous montrer un temps soit peu comment vous devez vous y prendre afin qu'au bout de 5 minutes, vous puissiez apprendre à demander des bénédictions. C'est possible de faire des prières, c'est possible de demander des choses à Dieu, mais ce que vous devez savoir, c'est la sanctification, la foi et la détermination qui permettent la manifestation du miracle. Aujourd'hui, des passages à Maryland, Dieu m'a donné cette merveilleuse idée de faire quelques petites prières pour vous, dans le but de vous donner l'occasion de vous arrêter chaque minute et de demander à Dieu quelque chose. 5 minutes pour appeler votre miracle est un programme de prière qui vous permettra non seulement de rester dans la présence de Dieu, mais aussi d'avoir le contrôle de votre vie. parce que tout ce que nous faisons dans la vie ou tout ce que nous vivons est une question de la parole de Dieu. C'est la parole qui amène des choses à la manifestation. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Vous voyez, tout commence par la parole et c'est pour ça même que la parole a autant d'impact. Quelqu'un peut te dire une parole qui va t'influencer et une parole qui peut te décourager, une parole qui peut t'encourager et une parole qui peut te donner la force comme la faiblesse. Mais cela dépend de ce qui a été dit. 5 minutes pour appeler votre miracle est un programme dans lequel j'aimerais vous emmener chaque jour à déclarer des paroles et ce, chaque heure. Vous allez décider qu'est-ce que vous voulez avoir comme miracle chaque semaine et décider chaque heure, quand le temps vous le permet, de prendre 5 minutes et appeler ce miracle. C'est quelque chose de très bien et de très formidable. Si vous êtes tous d'accord qu'on peut quand même se disposer le temps et d'appeler son miracle, ses finances, ses bénédictions, qui que ce soit ou quoi que ce soit, cela se manifestera. Parce que, bien amis, la parole a deux façons d'influencer, à distance ou de près. Celle qu'on entend et celle que l'esprit ou l'âme de la personne entend. Si donc vous pouvez vous disposer ou disposer un temps pour chaque jour, pour déclarer ce que vous voulez, 5 minutes, chaque heure ou chaque fois que vous le pouvez, je vous garantis qu'au bout de quelques temps, vous verrez des grandes choses. Si vous êtes intéressé par ce programme, alors je vous dis à tout de suite dans les émissions suivantes. Parce que cette vidéo était une vidéo qui avait pour but d'introduire ce que je veux faire. Alors, je vous dis bienvenue à 5 minutes pour appeler votre miracle. Il y aura beaucoup d'autres thèmes qui vont être traités, tels que 5 minutes pour appeler votre mariage, 5 minutes pour appeler vos finances, 5 minutes pour appeler vos bénédictions, 5 minutes. Et le but est de vous donner une ligne directrice qui pourra vous permettre d'appeler n'importe quoi. Et ce, en 5 minutes. Et si vous avez la foi, vous verrez ce que vous avez demandé s'accomplir. C'était votre frère Eloche et Kissy depuis Maryland. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous protège alors que vous êtes en train de suivre cette émission. Aussi, je vous demande de partager et d'inviter quelqu'un à apprendre à déclarer des paroles positives sur sa vie afin que tout change. C'était Eloche et Kissy depuis Gettysburg, Maryland. Que Dieu vous bénisse et on se dit à tout de suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501